Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce dernier épisode de notre série consacrée au pays de Bastogne. Durant 4 vidéos, nous vous avons fait voyager à travers les communes de Bastogne, Berthogne et Saint-Aude. Et après toutes ces escapades riches en découvertes, quoi de mieux que de déguster de bons produits du terroir local ? Le pays de Bastogne en toute gourmandise, c'est le thème de cette dernière vidéo. Pour découvrir de bons produits, quoi de mieux que de s'adresser à ceux qui les connaissent le mieux, que ce soit les producteurs ou les membres des confréries. Je vous propose donc une escapade gourmande à travers les 3 communes. Et on commence du côté de Saint-Aude, dans une petite ferme du village de Majerotte. Bonjour M. Dourcy. Bonjour. Alors nous sommes ici dans votre ferme à Majerotte. Alors vous, votre spécialité, ce sont les produits à base de lait de chèvre, c'est bien ça ? Oui, donc c'est la transformation du lait en fromage. Fromage, yogourt, maquille. Et alors combien de chèvres est-ce que vous élevez ici ? Je traie une trentaine de chèvres, avec les jeunes, ça me fait à peu près 40. Mais voilà, ça c'est le troupeau que j'ai. Et alors justement, après la traite, quelles sont les autres étapes de fabrication ? Donc quand j'ai récolté le lait, donc j'ai fini de traire, je vais dans la fromagerie avec le lait, je vide le lait dans un baquet, puis j'emprisure, après je fais l'égouttage, le moulage, puis démoulage, salage, épissage, et puis je les mets au frigo. Et tout ça nous donne de bons petits produits. Voilà. Et bien merci beaucoup M. Dourcy pour votre accueil. Et alors je vous propose maintenant de prendre la direction de Bastogne pour rencontrer M. Orban, grand maître de la confrérie d'Herdier. Bonjour M. Orban. Bonjour Aline. Alors nous sommes ici près de la plaque commémorative du 40e anniversaire de la confrérie royale d'Herdier d'Ardenne. C'est-à-dire ? Alors comment est née cette confrérie ? Comme l'indique cette stèle, la confrérie est née officiellement en 1957. Mais en fait, comment est née cette confrérie ? Grâce à l'exposition universelle de Bruxelles en 1956, où il fallait que chaque province soit représentée par un élément folklorique. Et pour défendre le jambon d'Ardenne. Et alors depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, quels sont les buts poursuivis par la confrérie ? Malgré le côté folklorique d'une confrérie, le but essentiel est de défendre le patrimoine local, de défendre le jambon d'Ardenne et le saucisson d'Ardenne, qui sont devenus des IGP, des indications géographiques protégées. D'accord. Et alors vous êtes venu aujourd'hui en tenue de grand maître Herdier. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'histoire de cette tenue ? Oui. Un Herdier, en fait, est un gardien de cochon dans notre cas. Et la tenue représente justement ce gardien, représenté par ce bâton qu'on appelle une houlette. Et la houlette permettait justement, avec cette petite pelle, de jeter des bottes de terre sur l'animal, sur le cochon entre autres, pour le faire avancer, la fameuse houlette. D'accord. Et bien merci beaucoup, monsieur Orban, de nous avoir présenté la confrérie royale d'Ardenne. Et alors, bien sûr, le jambon et le saucisson sont à retrouver dans plusieurs boucheries du pays de Bastogne. Je vous propose maintenant de prendre la direction de la commune de Berthogne et plus précisément à Grandvivier pour poursuivre notre escapade gourmande. Bonjour, monsieur Clément. Bonjour, Aline. Alors merci de nous accueillir dans votre pisciculture ici à Grandvivier. Alors, quelle est la taille de votre exploitation ? Donc, l'exploitation se compose de 12 bassins de production et d'un étang de pêche, ici à l'entrée, là, que vous avez pu le voir en arrivant. Chaque étang a des poissons de tailles différentes. Par exemple, ici à côté, c'est ma truite faria pour l'année prochaine. On avait fait une mise en charge de 15 000 pièces. Voilà. Les étangs, là, derrière vous, c'est des étangs plus de stockage où on prend le poisson pour tuer, viscérer. Ça, on en parlera peut-être plus tard. Alors, justement, dans un élevage de truite comme celui-ci, quelles sont les différentes étapes de production ? Donc, fin de l'année, on fait les œufs. Donc, on fait tout l'élevage complet, donc de l'œuf jusqu'à la truite portion, voire même plus. Donc, fin d'année, décembre, c'est les pontes. Puis, c'est l'éclosion, janvier, février. Au mois de mars, on vidange les poissons qui ont deux ans dans les étangs. Et ça, c'est pour faire le réempoissonnement en rivière. Et puis, de semaine en semaine, on a des étangs et des restaurants à livrer en poisson, là, à ce moment-là, éviscérer et transformer. Alors, justement, quand vous parlez des restaurants, quels sont les différents produits que vous pouvez proposer ? Donc, au départ, c'est une truite éviscérée, donc, tué, éviscéré, mis sous vide. On fait des filets crus, on fait des filets fumés. Et quand c'est les fêtes et tout ça, on fait un petit peu de mousse, un peu de tartare. Voilà, c'est en général ce qu'on fait. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Clément, pour votre accueil. Et alors, je vous propose de terminer cette petite vidéo dédiée aux produits du terroir avec une recette inédite en cuisine. Pour réaliser les tartines du pays de Bastogne, vous aurez besoin de 4 tranches de pain à l'ancienne, de 150 grammes de chèvre frais, de 8 tranches de jambon d'ardenne, de miel liquide, de 10 centilitres d'huile de noix, de 10 noix concassées et de quelques feuilles de menthe fraîche. Pour commencer la recette, coupez 4 tranches de pain. Déposez 2 tranches de jambon d'ardenne sur chaque tartine. Découpez ensuite le fromage de chèvre et déposez quelques cubes sur le jambon. Prenez quelques noix et concassez-les en petits morceaux. Parsemez les 4 tartines avec les fragments de noix et versez ensuite un filet d'huile de noix. Enfournez le tout pendant 10 minutes à 180 degrés à chaleur tournante. Une minute environ avant la fin, ressortez votre préparation du four et versez un filet de miel sur les tartines. Réenfournez le tout encore pendant une petite minute, puis décorez les tartines avec les feuilles de menthe. Ne reste plus qu'à déguster. Bon appétit ! Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode consacré aux produits du terroir du pays de Bastogne. Alors bien sûr, on ne pouvait pas tous les citer en vidéo, mais les producteurs de la région proposent aussi du miel, des confitures artisanales, du chocolat, des glaces ou encore des produits laitiers. Vous pouvez retrouver toutes leurs coordonnées dans notre petit guide touristique disponible dans le pavillon d'accueil touristique sur la place Macauliffe à Bastogne. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de ces vidéos. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur notre site internet www.peidebastogne.be ou sur notre page Facebook. Je vous souhaite de jolies découvertes et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...